Musique Bien, nous allons commencer. Nous sommes réunis sous forme d'une table ronde qui n'est pas ronde, mais qui sera quand même une table ronde, c'est-à-dire un endroit où on va pouvoir essayer de placer au centre de la discussion, à la fois avec les membres de cette table ronde et aussi avec vous, évidemment, puisqu'il y aura un temps où la parole vous sera évidemment également donnée pour participer à cette mise au centre. Ce sont en quelque sorte des problèmes qui nous occupent ici à partir évidemment de l'étude et d'un certain nombre de résultats qu'on a vus, même s'ils ne sont pas complets. L'idée de la table ronde, c'est d'essayer de revenir sur des choses qui ont été dites précédemment, c'est-à-dire comment appartir l'importance d'une évaluation et d'une objectivation de la réalité dans laquelle on travaille ou autour de laquelle on travaille pour pouvoir essayer de construire la pratique. Et j'avais hier souligné que l'éthique consistait toujours à questionner de manière critique les pratiques. Nous sentons bien déjà par un certain nombre de questions qu'il y a un certain nombre d'enjeux à discuter pour faire en sorte que la pratique autour de l'objet qui est le nôtre. Et je rappelle de mon point de vue ce qu'est l'objet. C'est à la fois l'enfant, mais c'est aussi la famille de l'enfant. C'est aussi les professionnels. Et c'est aussi un quatrième point, c'est les institutions. Comment l'ensemble, on n'est pas simplement sur Internet. On est sur quatre éléments qui s'entrecroisent et s'articulent. Et c'est évidemment important pour porter une pratique à la hauteur de l'enjeu et de la finalité de ce pourquoi les uns et les autres, nous nous engageons d'une manière ou d'une autre autour de ces questions-là. Alors la table ronde pour des questions un peu de construction, de problématiques. L'idée, c'est qu'on puisse essayer de construire ensemble et problématiser ensemble, évidemment, un certain nombre de choses. On a pris une décision. On va répartir ce temps de réflexion commun en finalement trois temps. On va essayer d'équilibrer et on verra, évidemment. Le premier temps, ça va être de repartir de la question finalement de la culture et de la philosophie partagée autour de l'objet handicap. Est-ce que nous partageons tous la même culture ? Qu'est-ce que nous mettons derrière les mots ? Qu'est-ce que nous avons en tête ? Quelle est l'incidence de tout ça ? Et quels sont les différents points de vue ? Parce qu'on peut avoir différents points de vue. Ce n'est pas un objet qui se circonscrit sans doute simplement par une vision homogène. Il y a de l'hétérogénité dans les représentations et en même temps, l'enjeu, évidemment, de construire ensemble les choses. Deuxième thématique qui sera abordée, c'est autour de la question de l'outil et l'outil du volet psychologique Géva et non seulement l'outil, mais aussi l'usage de l'outil. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et donc essayer de voir comment ça fonctionne ou comment ça ne fonctionne pas, comment ça pourrait fonctionner, quelles sont les problématiques afférentes autour de ça. Et enfin, le troisième moment, c'est plutôt la question dont on sent bien qu'elle est centrale. C'est le fonctionnement pluridisciplinaire autour de cette question-là. Donc comment, effectivement, on construit de la pluridisciplinarité, c'est-à-dire du savoir partagé, de l'expérience partagée, du pouvoir partagé également. Et évidemment, avec la question des modalités organisationnelles, puisque peut-être que ça aussi, c'est un point qu'il faudra discuter. C'est que ce que nous mettons en place dépend toujours en grande partie des modalités d'organisation, ce qui donne le champ, les espaces de liberté des individus. On essaiera de creuser dans cette question-là. Voilà, donc on peut commencer tout de suite avec Jean-Yves Barrère autour de la question, finalement, de la première thématique, de repositionner peut-être les différentes philosophies générales des visions autour du handicap. Qu'est-ce qu'en dit ? Qu'est-ce qu'en dirait le sociologue ? Voilà. Et où nous en sommes dans cette question-là ? Voilà, Jean-Yves. Et j'en profite pour dire que la première fois que chacun des intervenants présente d'où ils parlent, quels sont ces lieux, ce qui permet de... Jean-Yves Barrère, je suis directeur du CREAI Île-de-France et je suis secrétaire général de l'AIN CREAI. Vous avez un CREAI par région, un centre régional qui évalue les besoins et essaye de comprendre quelles sont les réponses aux situations de vulnérabilité. Et de manière générale, je suis vice-président du conseil scientifique de la CNSA et je fais partie d'un certain nombre de conseils scientifiques. Alors, d'abord, par rapport à ce que j'ai entendu, je n'ai pas tout entendu, mais par rapport à ce que j'ai entendu, juste quelques repères pour ne pas dériver sur toujours les mêmes débats qui, à mon avis, ne servent pas à grand-chose. Ce dont on discute, c'est-à-dire la recherche qu'on a confiée à Robert et à Léo et qui mène de manière tout à fait pertinente, c'est d'essayer de mieux comprendre et de mieux définir un volet qui s'appelle le volet psychologique dans un outil qui est un volet clinique dans un outil qui est un outil civique. C'est un outil qui permet l'accès aux droits d'un certain nombre de personnes qui ont droit. Voilà. Et il faut différencier cette question clinique, ici celle des psychologues, plus loin celle des psychiatres, des pédagogues, etc., d'une approche civique sur laquelle nous nous mettons d'accord pour construire une stratégie globale d'intervention les uns et les autres, chacun étant nécessaire et insuffisant pour aborder cette situation particulière et pour essayer de construire des réponses. Donc il faut différencier les niveaux de débat. On est tous parents, personnes, professionnels, citoyens et on a tendance à mélanger à la fois nos rôles et nos compétences. Et c'est normal. Mais dans le débat que nous avons actuellement, il faut différencier les choses. Vous avez la première question qui fait partie, la première dimension qui fait partie de la question, mais qui est la dimension politique. La dimension politique, c'est quoi ? C'est ce que disait John Rawls, c'est-à-dire qu'une société, elle définit un certain nombre de biens essentiels auxquels l'ensemble de ses citoyens dans une société démocratique a droit. Et on fait en sorte que les uns et les autres aient accès aux droits. Et là, les uns et les autres, nous-mêmes en tant que citoyens, on se bat pour élargir le panier de biens essentiels et de faire en sorte que tout le monde puisse y avoir accès. Ça, c'est la dimension politique en tant que telle. Et elle est importante. Aujourd'hui, c'est les 70 ans de la sécurité sociale. Et on a devant nous la loi santé, la loi sur le vieillissement. Hier, il y a eu la question des personnes en situation de handicap, etc. C'est une dimension politique autour des paniers de biens essentiels. Et on peut ne pas être d'accord avec ça en se disant qu'il n'y a pas le pognon ou que les gens n'ont pas le droit. Et derrière cela, il y a la question de l'égalité ou de l'égalisation des chances pour accéder aux droits ou alors on est sur la question de l'équité comme les Américains, etc. Premièrement. Deuxièmement, il y a un certain nombre de concepts qui ont été analysés. Mais si on travaille sur un outil civique, une approche civique, il ne faut pas se tromper dans la discussion sur les concepts. On peut discuter de est-ce qu'on a affaire à un enfant, c'est-à-dire à un individu, un sujet, une personne. Est-ce qu'on a affaire à une situation ? Ou alors on peut dire est-ce qu'on est dans une approche sociale ou biomédicale ? Ça, c'était les focus group qui nous disaient des grandes... Donc, est-ce que c'est une approche disciplinaire ? Est-ce que c'est une approche globale ? Ça, ça me paraît important. Il faut le différencier des débats cliniques que vous avez les uns et les autres autour de la question du handicap, par exemple, qui n'est pas traduit de la même manière en français et en anglais et qui ne renvoie pas du tout aux mêmes choses. Ou de la question du patient. Ou alors, plus spécifiquement, la question des catégories. Cet enfant, c'est un autiste, il a une psychose infantile, etc. Nous ne sommes pas en train de discuter de cela. Ça, c'est des discussions que vous pouvez avoir dans chacune des disciplines qui sont intéressantes, qui ont des répercussions politiques, certes, mais il ne faut pas se tromper de débat. Pourquoi je dis tout ça ? C'est parce que tous les travaux que nous avons menés, aussi bien dans le domaine de la vulnérabilité et plus particulièrement autour de la CNSA, montrent que ce qui pose problème aujourd'hui et qui a amené cette révolution législative qui devrait amener à une révolution organisationnelle, on en parlera plus tard, ça, cette question-là, montre que les situations qui posent problème sont des situations indisciplinables, indisciplinées en plus. Et que ça signifie quoi ? Ça signifie que le point de vue des uns et des autres est nécessaire, mais il est insuffisant. Ça veut dire que ça, cette approche-là, elle réinterroge chacune des disciplines, comme la psychologie, au regard du fait que nous sommes au XXIe siècle et non plus au XIXe et au XXe siècle, siècle où sont nées ces disciplines particulières. Et elles avaient une justification. On pouvait avoir un objet et on pouvait, d'une certaine manière, réduire les personnes à cet objet. Aujourd'hui, ça oblige, d'une certaine manière, chacune des approches à se dire mais quelles sont les conséquences de mon approche du point de vue de la situation très complexe, très difficile, très indisciplinable que je suis en train d'analyser. Et c'est pour cette raison que les premiers résultats que l'on a eus étaient intéressants. Parce que, justement, à chaque fois, le psychologue se confrontait à d'autres regards. Les outils qui étaient utilisés étaient des outils assez fortement disciplinaires, comme vous avez pu le voir, mais parfois insuffisants. Et le dialogue commençait à s'ouvrir. Donc, pour le dire plus clairement, la question, ce n'est pas de savoir si le volet psychologique va permettre de résoudre la question du handicap des enfants. Ce n'est pas ça le problème. C'est en quoi la pertinence de votre regard, accordée avec d'autres regards, peut permettre d'avoir une approche globale qui permette de définir une stratégie globale d'intervention. Et après, ça, ça va changer les pratiques. Ce qui nous attend, je peux vous dire que ça va être compliqué. Merci. Si je traduis ce que j'entends, on peut le traduire de différentes manières. C'est-à-dire que l'objet est double. C'est-à-dire qu'il est à la fois l'enfant, dans sa dimension clinique, etc. Et en même temps, il est le citoyen. Et c'est effectivement cette tension-là qui, sans doute, est peut-être l'enjeu de la révolution paradigmatique qui était évoquée dans l'ensemble des documents de bibliographie hier. Cette espèce de révolution qui veut dire que nous avons sans doute peut-être toujours à faire l'interfaçage pour chacun d'entre nous entre ces deux approches. Ça modifie très profondément non pas la définition, non pas tant la définition du handicap que le rapport que nous entretenons à cette affaire-là. Peut-être que la représentante de MDPH du 77 pourrait nous dire comment elle entend ce double objet, d'une certaine manière, qui est ici présenté. Oui, c'est un petit peu, finalement, le grand écart qu'on a vu entre les représentations de la profession des psychologues à travers cette étude et la position des MDPH, leur attente et qui, du coup, met vraiment en tension encore aujourd'hui, dix ans après, la question, le contenu de l'écrit du psychologue vers la MDPH, puisque c'est quand même le centre du travail, dans l'objectif de venir contribuer à une évaluation de la situation et des besoins, puisqu'on ne fait pas une évaluation de l'enfant, on fait une évaluation de la situation et des besoins de cet enfant, donc dans sa situation, avec son environnement. Finalement, la question n'est peut-être pas tant celle de la forme ou de est-ce que j'écris ça ou pas ça, ou voilà, mais que du sens que ça prend, par rapport à... Donc, le grand écart, il est entre le psychologue et la MDPH, mais il est aussi pour le psychologue, entre sa pratique clinique et cette pratique-là, qui est une autre forme de clinique, puisque c'est quand même auprès de l'enfant et de sa famille, mais qui a un objectif complètement différent, et on voit bien là que cet objectif, il faut le clarifier. Enfin, on n'est vraiment pas... On n'est vraiment pas si clair que ça. On a beau croire depuis 10 ans qu'on travaille en MDPH que, voilà, on a travaillé avec les partenaires, on a essayé de se rencontrer, on a essayé de se former mutuellement, de réfléchir sur la dimension du handicap, c'est pas suffisant, en fait. Ça n'a pas été suffisant. Et du coup, moi, les travaux qui sont présentés là, moi, ça me donne à réfléchir sur comment est-ce qu'on peut accompagner cette sorte de grand écart, finalement, pour qu'on puisse se causer efficacement, quoi, enfin, s'écrire efficacement, puisque là, en plus, on ne se contente pas de se causer, on s'écrit, en plus. Voilà, ça, c'est la question que ça me renvoie. Voilà. Peut-être cette transformation, du coup, du passage d'une vision plus citoyenne autour de la question du handicap, comment réagissent, comment vous réagissez, Sophie Cluzel ? Profitez-en pour vous présenter. Bonjour, donc, je suis présidente de la FNASEP, qui est une fédération nationale qui regroupe des associations dans beaucoup de champs de handicap différents sur la thématique du parcours scolaire, social et d'insertion professionnelle des jeunes en situation de handicap. Alors, moi, je suis très intéressée par cette vision de la construction du citoyen que l'enfant est en devenir. Je pense que, du coup, dans le regard pluridisciplinaire croisé, il manque, c'est mon dada, il manque vraiment l'expression du regard de la famille, en dehors, peut-être, d'une relation, d'une évaluation psychologique. Et là, je pense qu'il faut qu'on y retravaille, très sincèrement. Dans les MDPH, le projet de vie de la famille, il est difficile à faire exprimer aux familles. Donc, les associations de familles sont là, bien sûr, aussi. Mais je pense que cette dimension de se projeter, c'est compliqué pour une famille de se projeter quand on a le nez dans le guidon avec notre enfant handicapé à résoudre des pas à pas. On nous demande un exercice qui est très, très compliqué. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose à construire aussi dans cette reconstruction. Ce qui m'intéresse aussi, c'est, et ça, c'est la vision peut-être anglo-saxonne, d'arrêter de parler d'incapacité, mais plutôt des besoins particuliers. Donc, il y a un vrai changement à faire. Et dans notre formatage, justement, un peu archaïque, encore de nos pratiques, on parle beaucoup trop des déficiences et des incapacités qui sont d'enverser le regard pour lui permettre justement de se reconstruire et de se construire sur ses capacités. Des enfants autrement capables. Nous, on aimait beaucoup ce terme-là. Donc ça, c'était important. Et puis enfin, le poids des regards différents dans les regards croisés, je pense qu'il faut qu'on arrive d'abord à connaître l'autre. C'est-à-dire que je pense que les professionnels ne savent pas quelles sont les compétences des autres professionnels. On le voit bien dans les équipes de suivi de scolarisation. On le voit à travers les commissions des droits et de l'autonomie. Chacun ne se connaît pas assez dans sa pratique, dans sa compétence. Et du coup, l'interdisciplinarité, l'intermétier est compliqué à mettre en œuvre parce qu'on ne connaît pas le périmètre de l'autre. Donc voilà, ce sont des pistes éventuellement à pouvoir améliorer. On reprendra. Évidemment, on va repréciser un certain nombre de choses. C'est un premier tour de table qui dit évidemment, on pourrait dire, une approche citoyenne, sociale, de la lecture des situations dans lesquelles nous sommes, dit évidemment éducation nationale d'une manière générale puisque sa fonction, c'est aussi de participer à la construction finalement du corps social dans l'éducation et l'éducabilité des citoyens, à être des citoyens acteurs et actifs d'une société. Sandrine Lair, vous qui accompagnez les projets finalement, ou les projets personnalisés, travaillez, réfléchissez là-dessus. Quel est votre regard, vous, avec votre expérience sur cette question-là ? Merci. Donc je suis Sandrine Lair et je travaille à la direction générale de l'enseignement scolaire et je suis chef du bureau de la personnalisation des parcours scolaires et de la scolarisation des élèves handicapés. C'est un nom très long, mais qui en même temps répond déjà pour partie à la question. C'est-à-dire que ce n'est pas un bureau qui a en charge uniquement la scolarisation des élèves, mais en même temps la personnalisation des parcours de l'ensemble des élèves dont font partie les élèves en situation de handicap. Et de manière notable, par exemple, dans le bureau, nous avons aussi la responsabilité des enfants intellectuellement précoces. Vous voyez qu'on prend la particularité des élèves dans les deux sens, dans le sens de la difficulté, mais en même temps dans le sens d'un fonctionnement particulier qui peut rendre performant et pas tout le temps. Je crois qu'en effet, un enfant pour nous, c'est aussi un élève. Et le regard que nous avons sur ce qu'est un élève en situation de handicap, il est différent selon les contextes. Et je vais parler un peu de réglementation puisque c'est en éducation nationale. Selon les contextes et selon aussi les lieux d'exercice. Très clairement, si on est un principal en lycée professionnel, on n'aura pas la même vision de ce qu'est un élève handicapé que si on est un enseignant maternel. Parce qu'on n'aura pas devant soi les mêmes élèves. Et on se rend compte de manière très claire dans la répartition des troubles. Plus les élèves sont jeunes, plus on a une proportion très importante d'élèves en situation de handicap qui relève des troubles des fonctions cognitives. Et donc un enseignant de maternelle sera très au clair sur le fait que pour lui, un enfant en situation de handicap, c'est très souvent un enfant assez lourdement handicapé avec des troubles cognitifs. En revanche, si on va en université, la représentation des troubles seront les troubles sensoriels et moteurs. Et on aura l'image des troubles qui sont majoritairement ceux-là. Donc déjà, l'image de ce qu'est un élève handicapé n'est pas le même selon les endroits où on exerce. Et c'est extrêmement important parce qu'on a du mal à comprendre, notamment dans par exemple les liaisons école-collège, on a du mal à se comprendre parce qu'on ne parle pas des mêmes élèves, parce qu'on n'a pas le même vécu, parce qu'on n'a pas les mêmes personnes en face de nous. Par ailleurs, nous nous connaissons, un élève handicapé, c'est un élève pour lequel la MDPH a reconnu des droits et a ouvert un projet personnalisé de scolarisation. Et ça, c'est extrêmement contraignant, c'est-à-dire que ce n'est pas un élève dont on dit qu'il est handicapé, c'est un élève qui a des droits ouverts au titre du handicap et ces droits, nous devons, nous, y répondre et les mettre en œuvre. Donc c'est un contexte réglementaire extrêmement contraint qui est dans le cadre de toute la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation. Et c'est la même chose, selon les contextes d'exercice, l'acception du mot handicapé change. Je vous l'ai dit, par exemple, pour avoir un AVS, par exemple, il faut avoir une décision de la CDAPH. Pour autant, le Code de l'éducation dit que tout élève handicapé a le droit d'avoir un aménagement d'examen. Mais pour avoir un aménagement d'examen, il n'est pas nécessaire d'avoir un PPS. Donc on peut avoir, on peut aussi être un élève handicapé autrement qu'un PPS, à condition que les droits dont on bénéficie ne sont pas des droits, pour lesquels l'AMDPH donne une notification. Donc c'est quand même toute la complexité. Ce qui fait que l'acception du mot handicapé et selon les actions que ça va engager en termes de droit et selon les lieux d'exercice est extrêmement différente. Ce qui fait que, évidemment, on a encore une culture à construire. Mais ce que je peux voir, c'est que depuis quatre ans que j'occupe cette fonction et que j'interviens dans l'école supérieure d'éducation nationale qui forme les cadres de l'éducation nationale, nos cadres sont de plus en plus au clair avec toute la réglementation relative à la situation du handicap et avec le fait que les élèves handicapés, ils en ont dans tous les établissements scolaires. Et ça, on n'aurait pas dit ça il y a dix ans. Et clairement, quand je vois maintenant les principaux ou les proviseurs de collège, il n'y en a plus un seul qui ne se sent pas directement concerné par la scolarisation des élèves handicapés. Et ça, je crois que c'est ça majoritairement qui va changer l'école de demain. D'accord. C'est-à-dire que la mutation culturelle est en marche d'une certaine manière. C'est ça que vous êtes en train de dire. D'accord. Du côté des MDPH, Didier Maldoury, vous êtes représenté de l'association des directeurs des MDPH. MDPH, c'est finalement un élément politique pivot finalement dans l'accompagnement de cette transformation-là. Vous, de votre regard, comment vous vous positionnez ou comment vous comprenez finalement le rôle et la fonction de la MDPH au cœur de cette prise en charge de la complexité du handicap ? Tout d'abord, merci. Et puis, je pense que je peux, je pense avoir compris ça fait dix ans maintenant, ça fera dix ans à la fin de l'année que les MDPH existent. Je fais partie des quelques dizaines de directeurs qui ont suivi l'aventure depuis le début. Donc c'est vrai qu'il y a eu un avant, il y a eu un début et puis il y a un aujourd'hui. L'avant était sans doute imparfait. Le début a été chaotique puisqu'on était sur un dispositif complètement nouveau et qui nécessitait de mettre en place des équipes, des repères, des méthodes de travail nouvelles dans un environnement juridique également nouveau qui créait quand même un certain nombre de droits. Et puis aujourd'hui, c'est-à-dire une période de maturité où on a appris sans doute, pas tous ensemble, à fonctionner dans un environnement, dans un cadre juridique innovant peut-être. C'est vrai que la MDPH reste quand même une structure un petit peu innovante, un peu un ovni dans le monde administratif. Réducteur de parler de monde administratif pour la MDPH, puisqu'on a quand même une mission médico-sociale, mais quand même un cadre juridique très particulier en ce qui concerne les MDPH. Donc ce n'est pas neutre. Simplement, je dirais qu'aujourd'hui, être directeur de MDPH, c'est aussi accepter de ne pas fonctionner dans un monde parfait, accepter de ne pas forcément être toujours à la hauteur de l'enjeu. Et Dieu sait si l'enjeu est important. Savoir effectivement que sur un certain nombre de points, on est capable de maîtriser, gérer le processus. Sur d'autres, savoir effectivement que de toute manière, on n'arrivera pas à faire des miracles simplement parce qu'on est dans un environnement compliqué, parce qu'on est face à des situations individuelles complexes, face à des situations individuelles toujours nouvelles, toujours différentes, qui nécessitent effectivement d'adapter en permanence nos moyens d'évaluation. Alors là où on est capable de maîtriser les choses, c'est sur le travail, c'est-à-dire sur le rôle. Effectivement, vous avez parlé de rôle pivot de la MDPH. C'est vrai que la MDPH a certes un rôle pivot, mais la MDPH toute seule est incapable de faire quoi que ce soit. C'est-à-dire que le but même de fonctionnement d'une MDPH, c'est de fonctionner en osmose avec un environnement, un environnement au niveau des différents services publics qui participent d'une manière ou d'une autre aux missions des MDPH. C'est une question nationale entre autres, puisque là, on est essentiellement réunis pour parler des problématiques des enfants, mais également le monde du soin, le secteur pédopsychiatrique, tous les accompagnants, tous les accompagnants, les auxiliaires médicaux qui concourent, je dirais, aux soins donnés aux enfants. Également, le secteur médico-social, lorsqu'il intervient en parallèle ou de manière exclusive. Là, on est capable, je pense qu'on a été capable, sans doute, tout est perfectible, mais on a été capable d'apporter une réponse de travail en pluridisciplinarité. C'est-à-dire que ça, c'est une notion qu'il a quand même fallu apprendre à construire, puisque c'est vrai que cette approche pluridisciplinaire avant les MDPH existait certes, mais de manière quand même très embryonnaire. On était plus sur une approche et une évaluation à caractère essentiellement médical. Aujourd'hui, ça, je pense que c'est la partie du projet qui a été le plus mise en œuvre. Certes, je peux comprendre qu'ici ou là, les lectures ne soient pas parfaites pour les représentants associatifs, pour les parents, pour le monde éducatif. Il y a sans doute des progrès à faire, mais ça, on le maîtrise. Là où, effectivement, les choses restent extrêmement frustrantes, c'est la réponse globale à apporter. Vous avez parlé tout à l'heure d'un accès au droit et aux chances. Je rajouterai également, c'est l'intitulé de la loi de 2005, l'accès à la citoyenneté. Et c'est vrai que quand on traite, quand on examine la situation d'un enfant, une demande formulée par des parents pour un enfant, on ne peut pas, effectivement, on est à la fois dans la réponse immédiate, c'est-à-dire trouver rapidement la réponse la plus adaptée pour prendre en compte les spécificités de cet enfant, ses besoins particuliers. Par contre, il ne faut pas perdre de vue aussi qu'on engage, je dirais, un challenge également pour l'avenir. C'est-à-dire que cet enfant, il a un instant présent, mais il a également un avenir et que là, on met en jeu des réponses où on est dans l'incapacité de mettre des réponses en jeu qui auront fatalement une incidence sur l'exercice futur de sa citoyenneté et de son parcours dans la vie. Donc, c'est vrai que c'est, je dirais, pour l'instant, un parcours, je pense, un parcours important qui a été réalisé, un gros travail réalisé par l'ensemble des MDPH avec, bien sûr, l'aide et l'assistance de tout l'environnement qui leur est nécessaire, mais également des réponses imparfaites. D'une part, parce que légalement, elles n'existent pas forcément. Et il reste, effectivement, à inventer des solutions. J'espère que tout le monde, en mettant effectivement en commun notre imagination et nos moyens, peut-être, réussirons-nous à inventer ces réponses qui n'existent pas aujourd'hui ? Enfin, j'ai gardé le meilleur pour la fin, donc la représentante des psychologues, donc Véronique Lemézec, Apfène. Du coup, basculer peut-être progressivement. On a une lecture, là, on pourrait dire un peu globale pour dresser un peu le contexte. Et on voit bien que l'objet handicap est en réalité pas construit. Il est différemment construit selon les approches, soit une approche politique, citoyenne, une approche plus en termes d'attente relationnelle, etc. Vous êtes évidemment les psychologues, et on voit bien dans l'étude, on sent bien que c'est un élément, l'évaluation va être évidemment déterminante dans le processus. Comment le psychologue voit ou détermine finalement la représentation du handicap dans le cadre de la demande qui lui est faite ? Alors, bonjour, je suis Véronique Lemézec, présidente de l'AFPEN, l'Association française des psychologues de l'éducation nationale, qui regroupe un millier de psychologues travaillant dans les écoles publiques. Donc, la question du psychologue, le regard du psychologue est celui qu'il partage avec ses partenaires. C'est vrai qu'il y a une attention sémantique forte sur l'évolution entre un enfant handicapé et un enfant en situation de handicap, qui est une appellation qui n'a pas été retenue dans la loi de 2005, même si, par contre, c'est une appellation qu'on voit apparaître et devenir pratiquement majoritaire maintenant dans le vocabulaire utilisé. Et ça nous paraît, je pense, essentiel, parce que ça met en avant aussi la question de la dynamique, alors dynamique de l'enfant, dynamique psychique, mais aussi dynamique de la vie d'un enfant dans ses différents milieux de vie. Et ça rappelle aussi, d'une part, que l'enfant est construit dans un environnement et qu'il n'y a pas une monade isolée. Et d'autre part, que sa situation évolue. C'est un être en construction, en développement, en évolution. Donc, c'est une appellation qui est assez essentielle. Ce n'est pas un détail de vocabulaire. Par rapport à... En fait, c'est aussi le questionnement autour du Géva et pas seulement du volet psychologique du Géva. C'est vrai que cette question de la pluriprofessionnalité qui est portée, qui est mise en avant, nous paraît aussi essentielle, parce que c'est aussi une façon de pouvoir prendre en compte la complexité de la situation d'un enfant. Et j'aime bien la formule, la discipline aussi. Parce que ce qui est particulièrement difficile, c'est effectivement pouvoir à la fois rendre compte de cette complexité et de pouvoir aussi en faire quelque chose et faire des propositions. Alors, ça se retrouve pour chacun des partenaires, des professionnels, puisque pour chaque professionnel, il a à prendre cette complexité pour lui, avec son regard spécifique, la famille aussi, et l'enfant aussi, qui est au sein de la situation. Et donc, au-delà de la complexité à traiter dans chaque discipline, il y a effectivement la complexité à traiter pour l'ensemble des disciplines dans ce qui est une interdisciplinarité ou une transdisciplinarité, puisque au XXIe siècle, on parle aussi de transdisciplinarité, fin du XXe aussi, quand même, il ne faut pas exagérer. Et puis, il y a la question aussi de l'enfant et de pouvoir lui laisser une place qui soit réelle et ne pas seulement se contenter de discours sur l'enfant, de discours multiples, avec un enfant qui serait en parler de miroir brisé. Mais là, on peut reprendre la métaphore un peu du miroir. Là, ça serait un miroir aux mille facettes, pouvoir donner quelque chose qui est quand même du sens et qu'on ne se perde pas non plus dans quelque chose d'éclaté à nouveau. Je ne sais pas si... Alors, du coup, parce que s'il y a un objet handicap, ça veut dire que pour pouvoir construire des réponses adaptées, finalement, ça veut dire qu'aussi, il y a des attentes des individus. Alors, on parle en termes de besoin, mais on imagine bien qu'entre les attentes des parents, les attentes de la personne porteuse de handicap, les attentes de l'organisation sociale, ce n'est pas les mêmes. Et c'est évidemment un des points importants parce qu'un des points de tension et potentiellement de conflit, voire de non-compréhension des uns et des autres, c'est que la gestion des temporalités des attentes ne sont évidemment pas les mêmes. C'est-à-dire les niveaux d'urgence. Et comme il y a une temporalité, évidemment, on pourrait dire sociale dans la prise en charge de l'enfant puisqu'il doit pouvoir progressivement acquérir un certain nombre d'éléments qui vont lui assurer une certaine forme d'autonomisation dans la vie sociale et de participation à la vie sociale, voilà. On a forcément des temporalités différentes. Et sans doute qu'une des difficultés, me semble-t-il, c'est que ces enjeux de temps, ces enjeux d'attente, évidemment, vont se rencontrer et se télescoper de ce point de vue-là. Alors peut-être qu'il n'est pas inutile aussi de se dire si on essaie de définir, si tenter qu'on puisse le faire, puisqu'on voit bien que le terme de handicap est quelque chose de... il n'est pas un concept en soi, mais une espèce de... et c'est multiforme de ce point de vue-là. Peut-être qu'une manière quand même de définir le handicap, c'est d'essayer de comprendre, et l'hypothèse, c'est que pour construire l'interdisciplinarité, c'est ça aussi qu'il faut, c'est repérer finalement quelles sont les attentes des uns et des autres dans la problématique elle-même. Alors peut-être qu'on pourrait essayer de faire un léger tour de table, c'est-à-dire des différents points de vue dont nous sommes, les uns et les autres, qu'est-ce que nous attendons réellement dans la prise en charge finalement du problème handicap aujourd'hui ? Peut-être là encore la parole aux parents, c'est-à-dire qu'en même temps l'attente des... je sais bien, c'est pas très facile, l'attente des besoins, mais besoin, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi les attentes fondamentales quand on est parent et qu'on rentre dans un processus dont on sent bien que ça va conditionner et impacter les 10, 20, 30, 40 prochaines années avec un bouleversement éventuellement de l'ensemble de son existence ? Ce qu'on attend, c'est la réalisation d'un parcours le plus facile possible. Donc je pense qu'il est peut-être aussi archaïque de penser que la réponse est ailleurs. Alors quand je dis ça, c'est, je pense, à la grande mutation qu'a fait l'école aujourd'hui. 10 ans après la loi de 2005, je pense que l'éducation nationale a fait une grande révolution et qu'il serait temps que, par exemple, le médico-social se mette au service du parcours de l'enfant. Là, je pense qu'on aurait une vraie révolution dans l'attente, c'est-à-dire une coopération qui vraiment se mette en place. Ça serait un outil facilitateur pour les attentes des familles, pour la réalisation du parcours. Alors on voit qu'il y a des ébauches à travers le rapport PIFTO, les solutions cibles et les passerelles et les chemins pour y arriver. Mais ça nécessite justement un changement complet de paradigme de façon de travailler au sein des équipes pluridisciplinaires et au sein de tous les partenaires pour trouver des solutions et au sein des financeurs, bien sûr, puisque le gros problème, il est là. L'autre attente, c'est de dire que oui, il y a peut-être un manque dans notre enfant à un instant T, mais ça ne condamne pas toute une vie. Donc allons pas à pas avec ces manques et mettons en place très rapidement les compensations qui vont lui permettre de travailler même avec ces manques. D'accord. Ce que moi j'entends, mais finalement, c'est ce qu'on voit dans la différence de compréhension de la représentation du handicap. C'est l'attente finalement d'une prise en compte de la dynamique d'évolution. Peut-être que la difficulté, c'est que si effectivement dans le rapport, on voit bien que dans le rapport interpersonnel, on sent bien qu'il y a besoin de dynamique, qu'elle va être ou qu'elle peut être réellement les marges de manœuvre dynamiques des institutions qui vont nécessairement devoir prendre en charge une dynamique alors que par définition, une organisation sociale, que ce soit une MDPH, qui est soumise à un certain nombre de règles, etc., etc., de lois, que ce soit l'éducation nationale, comment trouver ou inventer finalement des modèles qui maintiennent la cohérence de l'organisation qui est en place et qui en même temps ouvre des espaces de liberté pour porter cette espèce de fluidité nécessaire, de dynamique nécessaire à la prise en charge de finalement ce que c'est qu'un handicap, un processus évolutif qui est mesuré éventuellement à des instantés, mais qui ne signifie pas nécessairement que c'est ni le premier ni le dernier mot de ce que ça représente. Je crois que ce que souhaite l'école, et c'est son objet, c'est former les citoyens de demain. Pour former les citoyens de demain, il faut leur permettre d'avoir les parcours, on le sait, les parcours qui visent une insertion professionnelle. Pour nous, c'est clairement, dix ans après la loi, l'enjeu est l'enjeu des années à venir, c'est-à-dire que les jeunes élèves en situation de handicap qui sont rentrés petits en 2005, et ils ne sont plus petits maintenant, et il ne s'agit plus d'aller à l'école uniquement pour apprendre un certain nombre de compétences de base, mais également pour avoir une insertion sociale. Et on est vraiment, la mutation qui a commencé, elle va se poursuivre en ce sens. En ce moment, j'ai le sentiment qu'on est sur une tension entre ce qui relève des besoins de l'enfant et ce qui relève des souhaits, notamment des souhaits des familles. Et on est toujours sur la tension, qu'est-ce qu'on demande à l'AMDPH ? Est-ce qu'on demande ce qu'on souhaite ? Est-ce que l'AMDPH doit instruire ce qu'est le besoin de l'enfant ? Qu'est-ce qui se passe quand le souhait de la famille ne rencontre pas le besoin de l'enfant ? Et on est vraiment toujours, et ça c'est quelque chose qu'on rencontre très régulièrement, et quand je vais à la rencontre des enseignants qui sont en difficulté, en général les enseignants qui sont en difficulté le sont quand il y a cette tension, et que la famille n'est pas satisfaite de la réponse qui est apportée, ou la famille a l'impression que la réponse qui est apportée est apportée par défaut. Et là on est toujours en grande difficulté. Et les fois où la famille a construit la solution, où elle a pu cheminer, ou bien où l'école a pu cheminer vers la solution que souhaitait la famille, c'est pas uniquement au sens unique, ou bien les fois où on a réussi à montrer la plus-value d'un dispositif que la famille ne souhaitait pas, notamment des attraits aux établissements médico-sociaux, où on sait qu'il y a une défiance très importante, alors les choses se passent nettement mieux. Et notre travail c'est aussi de communiquer, non plus sur la loi de 2005, parce qu'on se rend compte que quand même les familles sont mieux informées, mais maintenant de communiquer sur le fait que la solution elle ne peut pas être, enfin sauf pour quelques élèves, c'est soit l'un soit l'autre. On n'est pas soit à l'école, soit en établissement médico-social. On peut être à l'école avec un établissement médico-social, on peut être en établissement médico-social, mais en même temps aller un petit peu à l'école. On peut faire l'un et revenir, et ce n'est pas pour autant que ça veut dire que c'est une marche arrière. Et or, actuellement, le fait d'avoir de plus en plus d'enfants dans les écoles maternelles et élémentaires font que les familles, quand elles se retrouvent à un moment, a heurté à une forme de limite et d'impossibilité de poursuivre en milieu ordinaire, ce qui est le cas encore pour un certain nombre d'enfants. Peut-être que ça ne le sera plus quand on se rend une coopération plus avancée. Mais pour le moment, dans l'état actuel des choses, il y a des choses que l'éducation nationale ne peut pas prendre en charge seule. Ce n'est pas possible. Les familles ont le sentiment, et on peut les comprendre, que c'est un retour en arrière si les enfants sont orientés, par exemple, dans les IM Pro. Or, ce n'est pas le cas. C'est une autre forme de parcours et c'est une autre forme de parcours scolaire. Je crois que notre travail aujourd'hui et notre enjeu, c'est aussi de rendre lisible cette pluralité des parcours pour que les familles fassent des choix éclairés, quelle que soit la nature du trouble de l'enfant et quel que soit leur projet pour cet enfant. La question que vous posez, à mon avis, elle est centrale. C'est la tension entre besoin et souhait. C'est-à-dire, comment on évalue ça ? Parce qu'effectivement, si les MDPH doivent répondre à un certain moment à cette question des besoins, qui est détenteur de la concordance ou de la non-concordance du rapport entre le souhait et le besoin ? Parce que finalement, ce que j'entends, et c'est une tension irréductible dans toutes, sans doute, évaluations, mais les parents sont aussi légitimes et habilités à identifier quels sont les besoins des enfants qui sont les leurs pour un certain nombre de raisons. Et donc, la question de l'évaluation va être centrale. Alors, tout ce qu'on est en train de discuter autour du handicap, et en particulier à partir de l'étude, c'est un problème de rapport à l'évaluation. Puisqu'on va tenter de constituer un dossier, etc. et donc de la légitimité, finalement, de l'évaluation ? Comment à la MDPH est portée la question du besoin sur fond de l'instruction d'un dossier, finalement, parce que c'est ça aussi qui est en jeu ? Et comment on arrive à essayer de trouver l'identification des solutions les plus légitimes au regard d'un certain nombre de besoins ? Sans doute pas tous, d'ailleurs, du coup. Je pense que, justement, l'approche pluridisciplinaire nous y aide. On est confronté à cette réalité tous les jours. C'est-à-dire que le besoin exprimé par les parents, qui est de plus en plus exprimé, d'ailleurs. Il faut quand même noter que la notion de projet de vie, qui était quand même relativement abstrait pour les utilisateurs, enfin, pour les usagers des MDPH il y a encore une dizaine d'années, le projet de vie est de plus en plus utilisé. Je pense que l'expression est beaucoup plus naturelle aujourd'hui qu'elle ne l'était par le passé. Néanmoins, entre cette expression qui... qui concrétise, je dirais, une aspiration naturelle des parents face à une difficulté qu'ils ont découverte récemment ou qu'ils ont découverte depuis un certain temps concernant un de leurs enfants et la situation de handicap qui en résulte. Nous, le rôle de la MDPH, c'est de pouvoir avoir une approche, donc je l'ai dit, pluridisciplinaire, dépassionné, c'est-à-dire sorti du contexte familial où fatalement il y a des enjeux, il se passe des choses, les rapports entre les différents constituants de ce groupe familial peuvent avoir un impact aussi sur la démarche et sur la demande. Le rôle de la MDPH, c'est de pouvoir, je dirais, de manière dépassionnée, de manière objective, pouvoir proposer des solutions. Ces solutions, elles ne sont fatalement pas forcément en adéquation avec les attentes des parents. Le rôle de la MDPH, c'est aussi d'expliquer, c'est d'expliciter pourquoi, c'est la raison d'être des projets personnalisés de scolarisation, des projets, des plans personnalisés de compensation pour justement être l'expression des propositions qui peuvent être faites par l'équipe pluridisciplinaire. C'est vrai que ces propositions, après, elles recueillent l'adhésion, elles recueillent le scepticisme, elles recueillent des fois le rejet complet de la famille. On peut entendre le besoin de la famille, on peut attendre l'aspiration de la famille, à un moment où, institutionnellement, on est aussi obligé de faire des propositions qui correspondent à des propositions, je dirais, réalistes. Alors, quand je dis réalistes, c'est des propositions, c'est un petit peu les enjeux futurs de l'application du rapport PIVTO, c'est qu'est-ce qu'on propose concrètement lorsque la solution idéale n'existe pas, qu'est-ce qu'on propose comme solution, certes, le mot est fort, mais dégradé, mais qui va permettre d'apporter quand même le petit plus par rapport au rien du tout. Donc, voilà, c'est pas simple de répondre à cette question parce que là aussi, on n'est jamais dans un monde parfait. Bon, il arrive, heureusement, il arrive quand même assez fréquemment que les propositions, en fait, correspondent à l'aspiration des parents. Il y a quelques situations où, après explication, après médiation, après, voilà, on arrive à expliquer les choses. Et puis, il y a des situations de rupture complète où les parents ne peuvent pas entendre parce que je pense qu'aussi les parents ont leur propre lecture de la situation de handicap de leur enfant, se trouvent dans une situation de minimisation, voire de déni du handicap. Dans certains cas, au contraire, ont tendance à amplifier encore les conséquences du handicap. Donc, voilà, on est face à des sentiments humains, on est face à des choses qui sont souvent de l'ordre de l'irraisonné et il faut qu'on essaie de composer avec ça. Donc là, effectivement, le recours à la pluridisciplinarité, l'échange de points de vue, l'échange d'informations, le partage, le montage, le portage en commun de certains projets peuvent aider à dépasser ces difficultés. Mais ce n'est absolument jamais parfait, je précise bien. Oui, alors sur les deux termes qui ont été utilisés dans la question, les souhaits et les besoins, moi, j'ajoute un troisième élément parce qu'il vient impacter très fortement, c'est effectivement les réponses. Et probablement, ce qu'on a dû déconstruire beaucoup depuis ces dix dernières années, c'est les réponses monoblocs, en fait, le tout l'un ou tout l'autre, et donc d'aller vers une construction, donc revenir à des besoins. Et ça, on ne sait pas encore vraiment bien le faire, en fait. Si on regarde dans le Géva, alors là, pas dans le volet 5, mais dans le volet 8, la liste des types de besoins, c'est quelque chose de très succinct et de très vague, vaste à la fois. Donc, on a vraiment à travailler sur cette question des besoins pour pouvoir justement sortir des réponses toutes faites et prescrites. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se mettre d'accord sur un projet pour un enfant. Et quand je dis se mettre d'accord, ce n'est pas entre professionnels, c'est la famille d'abord, parce que c'est elle qui décide de toute façon au dernier recours. De toute façon. Donc, on ne peut pas se mettre d'accord sur un plan de réponse aux besoins qui va probablement être imparfait, parce que la réponse parfaite tout en un existe rarement. Et donc, ça, ça veut dire qu'il faut qu'on décortique la situation suffisamment. Et c'est là où on attend, nous, beaucoup des partenaires qui aident la famille à monter le dossier. C'est d'arriver à apporter tous les éléments de description de la situation. Donc, être très descriptif, finalement, sur la manière dont fonctionne cet enfant et pas descriptif de son fonctionnement cognitif à lui, mais bien descriptif de comment il fonctionne en vrai dans le vrai monde, en classe, qu'est-ce qui fait obstacle à ce qu'il apprenne, qu'est-ce qui fait obstacle à ce qu'il se sente un élève, à ce qu'il se sente un père avec ses pères, qu'est-ce qui fait obstacle à ce qu'il arrive à tenir le rythme d'une journée de classe, est-ce qu'il supporte le groupe, est-ce que, voilà. Et ça, c'est des choses qui n'ont pas, je parle de choses très, très concrètes, là, qui sont ce qu'on cherche tous les jours dans nos dossiers, qu'on ne trouve pas toujours, qu'on trouve à des endroits inattendus, parfois, mais c'est pas grave, comme on est dans une équipe pluridisciplinaire, on partage un certain nombre d'informations, et qu'est-ce qui peut permettre, du coup, à partir de là, de proposer des morceaux de solutions, solutions parfaites, si on en a tant mieux, mais des morceaux de solutions, en tout cas, qui soient suffisamment satisfaisantes pour qu'on puisse, justement, poursuivre le parcours. Et ce que disait Sandrine à l'instant sur les coopérations, d'arriver à apporter des éléments de réponse, là où il y en a besoin, à l'école, notamment, c'est quelque chose qui est devant nous encore, et ça, c'est vraiment très, très important. Et donc, toutes les modalités, toute la palette des possibilités de réponse qui doivent être de plus en plus inventées, même si, en fait, elles existent déjà, mais pas forcément organisées comme on le voudrait, pour cet enfant-là, à un moment donné, avec cette description de sa situation dans les différentes dimensions, et du coup, les besoins, ça, c'est la charge de l'équipe pluridisciplinaire que de mettre en évidence, un ensemble de besoins pour lesquels on va pouvoir faire des propositions de réponse, dont certaines vont être soumises à la CDAPH parce que c'est elle qui a le pouvoir de décision, selon certains critères. Et des fois, on met en évidence des besoins et on ne peut pas apporter la réponse parce que ça ne rentre pas dans la case. Désolé, c'est comme ça. Et ça, c'est le principe de réalité. Et donc, comment on va faire pour organiser une réponse à au maximum de besoins pour cet enfant-là à ce moment-là ? Donc, la construction des plans, ça, c'est quelque chose qui est encore largement devant nous. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on fait facilement, couramment pour tous les enfants. Alors, heureusement, toutes les situations ne sont pas forcément très complexes et on arrive à gérer, ne pas oublier la masse des dossiers qui arrivent en MDPH, toujours plus nombreuses. Et donc, au vu de ces besoins, de pouvoir placer en face un certain nombre de réponses. Alors, ce qui aiderait déjà beaucoup les équipes pluridisciplinaires, je me lancais, allons-y, j'exprime mes besoins en tant que moi-même, coordonnateur de l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH 77. Donc, je ne parle pas forcément au nom de tous mes petits camarades. C'est que les contributeurs, finalement, par les bilans, par les comptes rendus, par les écrits, par tout ce qu'on veut, par la participation à l'équipe pluridisciplinaire, puissent apporter des éléments descriptifs, le plus descriptif possible et le moins prescriptif possible. Parce qu'en fait, on a parfois des bilans, on nous explique, bon, alors, donc, 12 heures d'AVS, quoi. C'est évident qu'il lui faut 12 heures d'AVS. Donc, ça, ça arrive encore aujourd'hui. Il faut qu'on sorte de ça petit à petit et qu'on puisse construire les différentes solutions. Et alors, là, vient d'arriver, on y a déjà fait allusion tout à l'heure, le PAP, qui est aussi une prise en main par l'éducation nationale elle-même de l'ensemble des réponses qu'elle peut faire dans le droit commun à des besoins pédagogiques particuliers qui ne nécessitent pas qu'on aille jusqu'à la MDPH pour lesquels, aujourd'hui, parfois, hélas, on est obligé de venir jusqu'à la MDPH. Il y a la question des besoins pédagogiques, il y a la question des soins qui n'est pas réglé non plus, on en a parlé déjà. Ça fait partie des besoins pour lesquels la MDPH toute seule ne peut pas répondre. Elle est en incapacité de répondre, elle ne peut pas mobiliser les moyens nécessaires, mais elle peut pointer ces besoins et les inscrire dans la réponse globale qui est à construire, les mettre en évidence. Alors, c'est cette question aussi des réponses hors contrainte de l'offre, ça, c'est notre sujet sur les parcours, c'est-à-dire, voilà, c'est une question de pouvoir dire quels seraient les besoins dans l'idéal et puis qu'est-ce qu'on est capable de faire là, tout de suite, maintenant et puis ensuite la cible, voilà. Par rapport à cette question, effectivement, de pouvoir recueillir au mieux et comment rendre compte des enjeux pour l'enfant et pour la famille dans la situation dans laquelle se trouve l'enfant et pour laquelle nous sommes sollicités, je dirais qu'en tant que psychologue, au départ, quand nous sommes sollicités, ça n'est pas forcément avec l'idée à terme de construire un dossier de demande auprès de la MDPH. C'est quelque chose qui s'élabore. De la même façon, si une famille vient avec ce projet-là au départ, c'est aussi quelque chose qui va s'élaborer et qui peut aussi s'abandonner au profit d'autres solutions. Donc, c'est vraiment un temps, ce temps de l'examen psychologique ou du bilan psychologique. C'est pour ça que c'est un petit peu... Alors, peut-être que pour les psychologues qui se sont exprimés, effectivement, forcément, il y a des entretiens dedans puisqu'ils ne l'ont pas renommé. C'est ce qu'on a vu dans les résultats de l'enquête ce matin. Mais il y a des entretiens avec les familles, souvent deux, un avant, un après. Il y a des entretiens, plusieurs entretiens avec l'enfant, plusieurs séances avec l'enfant, deux, trois, quatre séances suivant les besoins. il y a des temps de réflexion avec les autres professionnels, dans l'école, avec les enseignants, dans le cadre d'équipes éducatives, avec les partenaires de travail qui travaillent avec l'enfant, éventuellement, que ce soit en CMP, que ce soit aussi en libéral. Donc, tous ces temps-là, qui sont des temps différents, vont contribuer aussi à un travail d'élaboration et d'élaboration des points de vue, des analyses, de la prise en compte de la situation, de la reconnaissance de la situation, de déjà faire le tour de ce qui peut se faire, déjà même avant de saisir la MDPH. Et puis après, si ce projet perdure, c'est effectivement comment pouvoir rendre compte dans la situation actuelle de l'enfant des éléments qui amènent à solliciter à solliciter la MDPH et pouvoir les retransmettre de façon les plus pertinente pour qu'il puisse y avoir après effectivement une analyse de la situation par la MDPH et puis des propositions. Alors, ça demande du temps, on le voit bien. Ça demande parfois plusieurs années. Ça demande parfois une année scolaire. Ça demande plusieurs mois, plusieurs semaines. Ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça. On le sait tous en tant que psychologue, mais je trouve que c'est important de le rappeler là parce qu'il y a peut-être aussi des temporalités différentes qui se croisent, des temporalités de calendrier. Le temps de l'élaboration psychique, ce n'est pas le même que le temps du calendrier scolaire, par exemple, ou du calendrier de la MDPH. Quand il y a des dates butoirs, type il faut que pour décembre le dossier soit constitué, que tous les comptes rendus soient faits. Parfois, ça met à mal tout le monde, je dirais, sans doute les parents, les enfants qui sont bousculés, mais aussi peut-être des équipes enseignantes, le psychologue aussi qui doit caser dans son emploi du temps tous ses rendez-vous avec une course là un petit peu effrénée au temps. Et puis, il y a à l'inverse aussi des situations. Alors, peut-être que c'est plus dans l'organisation après qu'il faudra en parler, mais comme vous aviez évoqué aussi la question des réponses, qu'est-ce qu'on peut répondre aussi ? Et il y a parfois des situations aussi pour lesquelles il y a des projections alors sur les deux années. Pourquoi deux années ? Parce que ça serait trois ou quatre ou cinq si c'était le cas. Parce que les attentes, par exemple, pour pouvoir avoir un CESAD, qu'un CESAD puisse effectivement, en réalité, intervenir ou qu'une place puisse se trouver dans un IME ou un ITEP, ça prend deux ans d'attente une fois que la MDPH a donné sa notification. Donc, on se retrouve dans des situations où les enfants ne relevant pas forcément a priori parce qu'il faut à la fois être descriptif mais il faut aussi être dans l'analyse quand on est sur le terrain et les deux sont nécessaires. Donc, où on se dit peut-être qu'un jour un CESAD, par exemple, ça pourrait être intéressant. Peut-être par exemple au moment de l'entrée en sixième. Et où on va se mettre à monter un dossier en se disant on le monte pour dans deux ans. Alors, avec tous les effets que ça peut avoir, on sait bien, les effets Pygmanion ou entre autres on va projeter que cet enfant forcément aura besoin d'un CESAD et tout ce que ça peut apporter aussi de violence je trouve pour l'enfant, pour sa famille. Donc, vraiment, il y a un problème de temporalité sur lequel je pense qu'il est important que chacun réfléchisse. Est-ce que ce que vous êtes en train de dire c'est au final que la qualité de l'évaluation dépend de la temporalité sociale ? Parce que c'est quand même une des questions importantes. C'est-à-dire que quand je présuppose que lorsqu'on commence à faire appel aux psychologues pour bilanter un enfant, c'est qu'on a d'abord identifié c'est pas pour le plaisir donc c'est qu'on a identifié un problème donc c'est qu'on a identifié quelque chose qui d'emblée nous laisse entendre implicitement que l'enfant dans ces conditions-là dans la temporalité et l'organisation de la scolarité telle qu'elle se déroule a priori normalement ne va pas fonctionner. Donc il y a une sorte donc il y a déjà quelque part dans me semble-t-il dans la demande l'identification qu'il va falloir trouver d'une manière ou d'une autre des solutions et en particulier avec la temporalité que vous évoquez c'est-à-dire que si on se dit effectivement il a besoin d'une prise en charge c'est ça dès que c'est à deux ans ça veut dire qu'il faut monter le dossier maintenant et donc on peut s'interroger sur la qualité en quelque sorte de l'évaluation en particulier si on garde en tête qu'on est dans des processus dynamiques évolutifs etc etc donc du coup ça veut dire que je force le propos mais peut-être que nous ne pouvons pas dissocier la lecture de la pertinence de l'évaluation du cadre social dans lequel on existe et donc et peut-être tu veux oui le cadre social qu'on construit aussi il y avait un numéro de vie sociale Brigitte est là Brigitte Bouquet est là qui travaillait sur la temporalité parce que dans ce que vous dites si j'exagère ce que vous dites bien entendu vous dites il nous faut du temps pour évaluer mais par contre les autres ils mettent un temps fou à nous répondre donc la construction de la temporalité c'est souvent on confond la question des écarts de temporalité de par la place que l'on occupe dans le dispositif avec l'exigence actuelle l'exigence actuelle absolue dans la nouvelle réorganisation de synchronicité et ça c'est deux choses différentes alors il y a deux ou trois choses par rapport à ce parce que les questions sont bien posées mais par contre renvoient à des impossibilités alors en fait je ne suis pas trop d'accord avec ce que tu disais sur le fait que ça nous attend on a les pieds dans la boule en ce moment on y est dedans dans la réorganisation dans la révolution organisationnelle je peux vous le dire je suis sur le troisième plan autisme sur le handicap rare etc on y est dedans on est dans le temps des résistances ça y est ça vient clairement ça va être posé c'est à dire tout le monde était d'accord sur le principe maintenant qu'on va les appliquer tout le monde est contre c'est ce principe là qu'on est en train de vivre alors pourquoi je dis ça premièrement il ne faut surtout pas avoir comme slogan le souhaitable et le possible surtout pas surtout pas on l'a eu en 2005 on disait il faut repérer ce qui est souhaitable et ensuite on regarde ce qui est possible si on part de là personne ne bougera il faut écarter ça en disant non 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 il y a ce qui doit être mis en place on est dans le passage et dans la réorganisation c'est pour ça que tout bloque à mon sens la base parce qu'il y a plein plein de chantiers qui sont en cours actuellement qui se rejoignent tarification plan autisme machin et tout ça qui doivent être mis en même temps mais la base c'est le langage partagé c'est ce qu'on est en train de faire ça c'est la base ça vraiment et je trouve que ce qui était dit tout à l'heure pas de prescribilité mais de la descriptibilité c'est à dire d'écrire les choses en fait moi je le dirais autrement je dirais ce qu'on attend de vous c'est que l'écrit du psychologue se fasse au regard des domaines de vie du volet 6 très concrètement quand vous construisez les choses vous le construisez bon qu'est-ce qui dans le fonctionnement psychique de cet enfant peut avoir des compétences pardon des conséquences dans les domaines de vie qui vont participer à son bien-être physique psychique et social et vous les avez dans le volet 6 c'est à dire il est articulé entre les deux donc poser la question comme ça ça peut être une donc ça c'est la base mais après la base il y a comment on fait pour s'entendre alors tout à l'heure on a parlé d'interdisciplinarité etc mais attention la vraie vie c'est pas l'université la vraie vie c'est autre chose donc vous disiez madame que la question des familles elle doit être entendue c'est absolument exact il y a dans la salle monsieur Canva et on avait fait un gros travail sur l'handicap psychique avec l'UNAFAM on avait posé un principe tout simple qui a du mal à se mettre en place actuellement et que l'on est en train de mettre en place dans tout ce que l'on fait dans la France entière on appelait ça à triple expertise c'est à dire que ce qui importe pour comprendre une situation c'est l'expertise des personnes comment ils voient de leur point de vue comment ils voient les choses c'est ce qu'on appelle l'expertise expérientielle il y avait une deuxième expertise absolument incontournable qui était ce qu'on avait appelé l'expertise du domestique c'est à dire de la vie quotidienne c'est celle des familles celle qui qui voit bien comment ça se passe et ce qu'il faut faire pas faire etc et puis il y avait l'expertise des acteurs institués les professionnels les chercheurs etc ces trois expertises sont légitimes toutes les trois et il n'y a pas de hiérarchie entre l'une et l'autre et bien appliquer ça vous allez voir que ça change la donne on est en train de le faire sur ce qu'on appelle les dispositifs intégrés qu'on met en place après les mayas etc c'est à dire en changeant la donne complètement et bien là vous mettez sur la question de l'autisme vous mettez des familles à tous les niveaux de la discussion des familles d'un côté et des gens des CMPP de l'autre vous allez voir c'est rock'n'roll et là vous comptez les points et je vous assure que les discours se d'un seul coup se transforment dans la manière de concevoir les choses et d'amener des discours dominants d'un côté ou d'un autre les expertises sont en tension constructive les unes avec les autres c'est comme ça qu'on va avancer après bien sûr ce que vous disiez vous avez raison c'est à dire qu'on va on oriente sur un CESAD et le CESAD il renvoie à la réglementation il renvoie à la tarification il renvoie à la liste d'attente donc c'est ça qu'il faut casser comment on le casse actuellement on est en train de mettre en place des dispositifs pour repérer les places vacantes deuxièmement dans le cadre de la tarification on est en train de transformer les choses en gros on va vers une tarification me semble-t-il pour repérer en termes de besoins d'accompagnement si vous financez les choses à partir des domaines de vie et vous dites on va financer les types d'accompagnement de services que vous pouvez rendre aux gens dans tel ou tel domaine et vous arrêtez avec le prix de journée par exemple ou avec l'enveloppe globale alors là ça va changer la donne le petit jeu de toute façon j'ai pas de place parce que etc et parce que je suis au prix de journée et moins j'en dis plus j'équilibre mon budget si vous changez la donne de la tarification les choses vont changer là actuellement tout le monde le sait la question de l'évaluation du temps vous parlez du rapport Pistot je vais beaucoup travailler avec Denis Pistot bien sûr est venu comment de cette histoire des situations critiques oui il y avait les situations les plus complexes mais il y avait aussi les situations où il n'y avait pas de réponse voilà donc pourquoi il n'y a pas de réponse donc il a essayé de proposer un dispositif qui faisait en sorte que qu'on est en train de mettre en place sur la co-responsabilité en gros sur un territoire d'appartenance vous avez des ressources de terrain tout le monde est responsable et co-responsable des situations complexes donc il y a deux principes pour fonctionner comme cela le premier principe c'est j'accepte de recevoir les situations les plus complexes et devient un principe articulé avec le premier on met en place collectivement en co-responsabilité une stratégie où toutes les ressources du terrain participent de la réponse à cet enfant et à cette situation principe simple tout le monde d'accord regardez vous allez voir au CNCPH ils ont tous voté pour actuellement on rencontre en groupe les responsables les gens du CNCPH ils sont tous d'accord avec les deux principes sauf le premier c'est à dire qu'ils disent en gros oui on veut bien y aller mais mais il faut toujours je vous le traduis mais c'est que ça qui se passe actuellement mais ce serait bien quand même que les directeurs quand la MDPH s'envoie sur telle ou telle situation puissent dire non quand même quand même et bien non c'est pas ça le principe de Bach et c'est normal ils se défendent et tout le monde se défend mais moi je trouve que l'éducation nationale a fait des très grands progrès aujourd'hui on a des classes externalisées qui notamment sur les parents d'enfants autistes et tout ça ils ont réussi à bouger je vois pas pourquoi les autres n'arriveraient pas à bouger donc on y est dedans c'est pas devant nous on est actuellement en train sur les différents chantiers que l'on mène actuellement de se coltiner ça sauf que il faut en même temps mettre en place des dispositifs intégrés en même temps changer la tarification en même temps appliquer le rapport PIFTO et que ça ça se joue ça se coordonne ça s'articule mais si les uns et les autres ne font pas un effort pour y aller tout va être bloqué et c'est typiquement français ça Sandrine oui je crois que pour répondre à différents points et en particulier réagir à ce que vous venez de dire quand je partage l'analyse si l'éducation nationale a avancé ces dernières années c'est parce que c'était la seule qui n'avait pas le choix et c'était la seule à qui la loi n'a pas laissé la possibilité de dire non c'est pas pour rien que dix ans après on en est arrivé là et c'est pas pour rien que les autres notamment les directeurs d'établissements médico-sociaux qui peuvent eux de leur point de vue et le texte le prévoit réinterroger la MDPH que nous nous ne pouvons pas faire y compris quand on trouve qu'il y a une décision qui laisse à penser que peut-être elle a été mal évaluée ça donne évidemment une évolution différente de part et d'autre parce qu'il y en a qui ont dû nécessairement embrayer et qui donc se sont retrouvés à se confronter sans pouvoir dire non et maintenant en effet je crois qu'on peut vraiment ne pas avoir honte de ce qu'a fait l'éducation nationale et sans féliciter on a été contraint clairement on a été contraint davantage ça a des incidences qui parfois sont extrêmement compliquées mais en même temps ça a avancé extrêmement vite au-delà du fait d'avoir multiplié par deux le nombre d'élèves on les prend quand même nettement mieux en charge qu'il y a dix ans et je pense que dans dix ans si on revenait aujourd'hui on serait encore plus performant je crois que maintenant ce qu'il nous reste à faire c'est vous parliez tout à l'heure d'expertise c'est reconnaître l'expertise de chacun si on monte un dossier à la MDPH pour avoir un CESAD c'est comme ce que nous faisons tous on va chez le médecin parce qu'on sait qu'il nous faut des antibiotiques donc si c'est un bon médecin il donne des antibiotiques s'il ne donne pas d'antibiotiques c'est que c'est un mauvais médecin donc on va à la MDPH pour avoir un CESAD si la MDPH ne dit pas CESAD dit IME c'est que c'est une mauvaise MDPH ou c'est qu'elle a mal évalué et si jamais elle dit non pas d'AVS pas du tout ce qu'il faut c'est une adaptation pédagogique c'est qu'elle n'a pas bien compris et le problème c'est qu'on monte pour on monte un dossier non pas pour que la MDPH évalue les besoins on monte parce qu'on a déjà nous-mêmes évalué les besoins et je parle pour l'école je parle aussi pour les familles mais les familles elles sont dans un autre champ mais l'école a déjà évalué les besoins a déjà construit la réponse et elle l'a fait parce que depuis dix ans le champ a été laissé libre pour que l'école le fasse c'est-à-dire que clairement parce que les MDPH et je l'entends tout à fait se sont emparés du champ des adultes et du champ de la PCH elles ne se sont pas emparées d'un champ qui est resté vide qui est le champ de la scolarisation et des projets personnalisés de scolarisation elles ont fait tout le travail d'orientation mais sur les PPS elles n'ont pas été en mesure de le faire et donc on est revenu exactement à nos habitudes qui était c'est l'école qui a décidé et les MDPH sont plus ou moins entérinés et un certain nombre de décisions résultats on est dans quelque chose où dès le début on sait ce dont l'enfant va avoir besoin et on va faire une demande à la MDPH or quand Pascal disait tout à l'heure la différence entre le prescriptif et le descriptif c'est justement l'objet de ce qu'on a travaillé avec la CNSA et c'est l'objet du Gévasco de pouvoir être sur quelque chose qui est très descriptif et qui à la fin ne finit pas par une prescription et je vais vous raconter une anecdote j'ai un collègue avec qui j'ai travaillé quand j'étais en circonscription et qui savait que c'est le bureau qui avait travaillé avec la CNSA sur le Gévasco et qui m'a dit Sandrine bon le Gévasco c'est pas mal c'est un peu compliqué mais il y a un truc t'as oublié je sais pas si t'as fait il manque une case à la fin pour dire ce qu'on veut et c'est vraiment c'est à dire que l'objet même de cet outil n'est pas compris et c'est quelqu'un qui est vraiment très au clair je veux dire il travaille depuis très longtemps il était secrétaire de CCSD avant pour autant il manque la place où on dit et donc j'ai dû lui dire mais c'est fait exprès c'est justement on n'a pas mis l'endroit parce qu'on ne souhaite pas que l'équipe de suivi de scolarisation soit l'endroit où se construise la réponse parce que c'est pas l'objet et sinon on n'y arrive pas et c'est vrai que je crois qu'on est vraiment dans une seconde période de mutation où on va essayer de remettre chacun à sa place et on sait que quand les choses sont engagées pas forcément de la même manière ce sera un petit peu plus compliqué maintenant qu'il y a dix ans parce qu'il y a des pratiques qui se sont mises et que ces pratiques il va falloir les déconstruire et qu'il faut que les enseignants référents trouvent une autre posture professionnelle et que ça c'est quand même pas simple et ça va leur demander un gros travail et qu'il va falloir les appuyer sur ce travail-là aussi Pour en rajouter encore une petite chose c'est que tout à l'heure on parlait de construction du citoyen que devra être l'enfant enfin qui est en devenir donc la réponse dans la vision globale de l'enfant elle doit être complète et aujourd'hui on n'a pas cette réponse complète à travers ni les PPC ni les PPS dans le sens où par exemple on a encore des énormes difficultés à faire connaître les besoins par exemple d'accompagnement hors temps scolaire et là c'est un vrai besoin et les évaluations psychologiques pourtant parfois le montrent de cette nécessité d'étayage justement et de réassurance de l'enfant et on a vraiment besoin de faire bouger les lignes aussi avec les collectivités locales vraiment parce qu'un élève c'est avant tout un enfant et qui circule et que les murs de l'école sont complètement poreux et il y a une vraie porosité entre tous ces mondes-là et là on a un énorme chantier à faire donc ils habitent quelque part ils se déplacent ils vont jouer quelque part et ce quelque part c'est vraiment no man's land pour leur fréquentation et leur parcours donc prochain chantier aussi oui oui je voudrais juste rebondir sur ce qui me donne à penser là sur le descriptif et prescriptif à mon avis vous avez été plusieurs à en parler et à mon avis il y a au moins un troisième terme qui manque c'est-à-dire que si on est uniquement dans le descriptif dans ces cas-là pourquoi est-ce qu'une équipe à un moment donné penserait plus pertinent de constituer un dossier et le conseillera à la famille ou pas il faut bien qu'il y ait des éléments d'analyse en plus donc à mon avis il y a quelque chose d'intermédiaire c'est-à-dire que c'est pas parce que l'équipe sur le terrain les différents professionnels qui rencontrent l'enfant qui rencontrent la famille qui réfléchissent avec les parents vont se dire voilà là on est dans une situation alors effectivement on l'a décrit il y a peut-être à créer des conditions de changement telles qui ne dépendent pas que que de ce que l'école peut mettre en place ou que de ce que la famille peut mettre en place ou d'autres structures auxquelles on a un accès sans passer par la MDPH donc là c'est bien entre les deux je pense qu'il y a un espace qui est essentiel et qui se construit sur le terrain et qui se construit avec avec les familles bien sûr quand je dis sur le terrain c'est bien avec les familles mais aussi avec l'enfant je le rappelle là encore donc voilà je pense qu'il n'y a pas d'opposition comme ça si on clive descriptif prescriptif et rien entre les deux je pense qu'on se voilà il manque quelque chose pour élaborer ensemble je pense qu'il n'y a pas que je pense que et en haut je pense qu'il n'y a pas de l'enfant et en haut on se